Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de chasse en battue. Bienvenue également dans ma nouvelle salle de chasse. Vous allez la retrouver de plus en plus sur les vidéos et sur les réseaux sociaux. Cette semaine, NaturaBuy lance un bon plan, un nouveau bon plan, dans une nouvelle opération spéciale Grand Gibier, dédiée à la pratique de votre passion, avec une sélection de marques, d'une trentaine de marques et énormément de produits, jusqu'à moins 80% de remise. C'est hyper intéressant pour vous faire plaisir pour cette nouvelle saison. Vous avez de très nombreuses marques, très connues. Je ne vais pas toutes les citer, mais vous verrez le lien dans la description et vous irez les voir par vous-même. Vous allez pouvoir retrouver de l'accessoire en tout genre, des optiques surtout, beaucoup aussi de munitions et tout ce que vous pouvez rêver pour la chasse en battue. Donc vous avez comme d'habitude les avantages NaturaBuy, à savoir la livraison gratuite, le paiement en 3 ou 4 fois sans frais, la garantie heureux ou remboursée, ça c'est aussi très intéressant si vous n'êtes pas forcément satisfait de votre achat, et avec des produits en stock. Ça c'est hyper important et vous pourrez du coup retrouver tous les liens dans la description pour pouvoir vous faire de nouveaux plaisirs cette saison. A très vite et très bonne vidéo ! Ah oui j'ai 17, 16, 15, on n'est que 3 pour tout ça là ? Ok. Je vous invite à vous abonner, ça vous permet de recevoir les nouvelles vidéos et de m'encourager pour faire plus de vidéos. Salut tout le monde, alors c'est reparti pour une nouvelle saison de chasse en battue. L'année dernière je vous avais, on est avec moi pas mal au poste. Donc cette année, repelote, on recommence, c'est l'ouverture aujourd'hui. Donc là on a une belle pente devant nous pour pouvoir bien voir arriver les animaux et tirer. En dessous aussi c'est assez sympa, donc on va voir ce que la battue nous réserve. parce que Saint-Hubert nous garde. Voilà, bonne battue, c'est parti. La traque arrive. Pas de personne à tirer là ? Il y a eu deux coups, mais c'est vous dans la traque non ? C'est très traqueur. On t'est un peu le pôle. C'est bien. Donc la fin de traque. Ah ouais ? Oui. Bon ben voilà, fin de traque. On n'aura absolument rien vu à part des traqueurs. Donc rendez-vous cet après-midi pour peut-être un petit peu plus d'action. Allez c'est parti. C'est parti pour la traque de l'après-midi. C'était assez calme ce matin. Là on est à un poste un peu stratégique entre deux lignes. On verra. Le vent est bon. La traque est plutôt pousse sur nous. Donc on va voir ce que ça va nous réserver. C'est parti. La tente commence. C'est quoi ? C'est une chevrette. Il y en a d'autres là à droite. Chevreuil encore. Chevreuil, chevreuillard. C'est quoi ça ? C'est une chevrette. Il y en a d'autres là à droite. Chevreuil encore. Chevreuil, chevreuillard. C'est un chevreuil, non ? C'est une subadulte. Hop, ça se barre là. Ouais, t'es connerie. Qu'est-ce que tu me racontes ? Attends, je peux pas tirer là, c'est en crête. Il est blessé, non ? Il va descendre, il va descendre. Il arrive, il arrive, il arrive. Je sais pas ce que c'est. Il est mort, il est mort, il est mort. Il est blessé, non ? C'est en mal. Non mais là-bas, elle est bonne, là, là-bas, elle est bonne. Ma spoteuse a encore fait très fort, elle a fait des oreilles et du sanglier, le long de la route. Et je peux pas vraiment tirer devant, il est un peu loin, etc. Et du coup, j'attends qu'il se mette vraiment bien à découvert, là, à 20 mètres, à peu près, à 25 mètres. Donc là, au moment, il repart beau, je tire ma bague. Et puis, il a fait le 5 mètres. Oh, yes. Allez, la battue n'est pas finie. On continue. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Non mais... Là. Mais attends, je peux pas tirer, là, c'est en crête. Il est blessé, non ? Il va descendre, il va descendre. Il arrive, il arrive, il arrive. Je sais pas ce que c'est. Mais il est mort, il est mort, il est mort. Il est blessé, non ? C'est un mal. Non mais il était blessé, en gros. Non mais la balle est bonne, là, la balle est bonne. Ils vont descendre entre nous deux. Un, toi, juste un, attends. Ils vont descendre dans le trou, là. Il y en a d'autres derrière, d'autres derrière. Je vais tirer devant. Il est mort, il est mort, il est mort. Il est tombé. Oui, c'est bon. Tout plaît, tout plaît, un retardement. Incroyable. Il y en a fait un. Trois scènes de Mongols. On entend arriver, je vois arriver des sangliers. Et mon voisin tire une première balle devant. Ça les stoppe. Je crois qu'il en fait un. Et après, du coup, l'allée s'arrête avec le petit. J'en fais un devant. Et après, je vois deux autres descendre. Donc là, j'attends, 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 j'attends. Mon voisin retire, je sais pas s'il en fait un. Et après, il redescend derrière. J'en prends un dans le trou, là. Bon, je peux tirer qu'une balle. C'est allé assez vite. Ouh, le deuxième est mort aussi. Il est tombé derrière. On a bien vu, il a une balle de cœur, je pense. On ira voir ça à la fin de battue. Troisième sanglier incroyable. Bon, je vais peut-être me calmer. Quelle battue exceptionnelle encore, p***. Ils vont descendre entre nous deux. Toi, Justin, attends. Ils vont descendre dans le trou, là. Il y en a un trou derrière, il y en a un trou derrière. Je tire un devant. Il est mort, il est mort, il est mort. Il est tombé. Oui, c'est bon. Tout plaît, tout plaît à retardement. Il est mort. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Il est tombé. S'il est tombé à retardement. Ça part en retour, mais je ne sais pas où ça va partir. C'est quoi ? C'est une lèche, je pense, non ? L'eau, si tu veux. Il est de cul, il est de cul. Attention, il y en a d'autres. Il avait une face, je ne pouvais pas quitter. Attention, ça va. C'est une lèche, je pense, non ? Il est de cul, il est de cul. Une fois de plus, on a vécu une battue assez extraordinaire. Ce n'était pas gagné, on n'entendait pas vraiment la chasse. Et puis finalement, il y a un premier sanglier qui s'amène un mâle. Là, on va aller voir. Et puis après, une laie avec des petits 25 kg. Donc là, mon voisin en fait un et moi, je fais un doublé un peu à retardement parce qu'ils étaient un peu séparés de l'autre côté de la route. Donc vraiment top, des belles images. On va aller les récupérer. La petite battue de l'après-midi. Impeccable. Ils sont restés plantés, pas les deux là, mais les deux autres là. Ils sont restés plantés au moins 100 minutes. Donc ça, c'est le mâle qu'on tire en premier, qui arrive blessé. Effectivement, il a une balle d'abdomen un peu basse. Donc, parfait d'avoir pu abréger les souffranges de cet animal là. Et on va aller chercher du coup le deuxième petit du doublé. C'est parti. Je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos et m'encourager à en faire d'autres. N'oubliez pas de rejoindre mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou encore Snapchat.